coucou tout le monde page 6 du tuto voyage à avalon donc la page 5 est là et la page 6 c'est le dos tout simplement comme d'habitude je n'ai pas encore collé puisque sinon on a du mal à refaire les trous et la page 6 moi j'avais prévu de la laisser telle qu'elle donc je vais regarder quel papier j'ai pas encore utilisé qui me plaît beaucoup et qui est un peu comment dire entier pas trop découpable voilà il ya les coeurs les gros coeurs les petits coeurs ça je l'ai déjà mis mais de toute façon faut que tout ce que je les mette deux fois donc c'est pas un souci de remettre une fois un qui est joli qu'est ce qui va y avoir à la page d'en face la page d'en face il va y avoir un truc très sobre un papier enfin qui sera vachement caché et si je mettais ça si je mettais ça et à la page d'en face on pourrait mettre des coeurs ils sont où les coeurs alors soit les gros coeurs ouais parce que comme ça là ça serait caché et là on verrait mes coeurs ouais ça me va alors vu qu'il y a rien ou mais je suis pas grande forme pour pas changer ici vous commencez à savoir faire j'espère depuis le temps hop bien centré un petit peu d'espace en haut pour pouvoir écrire et ici bien parallèle hop 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 et on trace alors par contre j'ai intérêt de tracer un peu épais parce que je ne verrai rien sinon ça va devenir un problème quand même ça pour faire du scrap d'y voir rien du tout je pense qu'il va falloir je m'équipe de plusieurs lampes il va falloir que je m'éblouisse pour pouvoir y voir un peu alors je vais pas vous embêter je vais le faire hors cam je vais découper quoi que rien que le temps que je le dise je pense que c'est fini je vais découper ancré je reviens pour coller non mais en fait vous avez vraiment pas besoin de moi pour cette étape je vais quand même pas faire une vidéo de deux secondes ou alors j'enchaîne sur la page suivante parce que cette étape elle va être faite en deux secondes quoi elle est où ma feuille elle est là je revérifie qu'elle soit dans le bon sens hop hop voilà bah écoutez je vais ancrer je vais coller en gardant là le même espace de partout et puis je retourne et je refais mes trous et puis je colle celle là sur celle là et je reviens pour la page suivante ouais allez on va faire la page suivante sur la même vidéo à tout à l'heure voilà alors page numéro 7 page numéro 7 il me faudrait du papier gris alors j'en ai plus ici il faut que j'en prenne là donc là c'est de nouveau une page sans bordure découpée donc il nous faut un pli à 1 cm un pli à 22 cm et on coupe à 23 voilà et il nous en faudra pour la page de derrière là vous faites attention on va pas couper on va plier à 21 voilà cela c'est pour tout à l'heure je sais pas si on la fera sur la même vidéo donc vous la plier mettez et vous la mettez de côté pour l'instant sur celle ci vous marquez les plis hop hop vous mais je suis en train de j'ai un instant de doute là j'ai bien fait mes trous sur toutes les pages bah oui c'est marrant il y avait une page je me revoyais pas en train de faire les trous vous épointez un peu les emblés de collage voilà oh décidément la page va comme ça vous reprenez votre patron et ici sur ce bord là on va faire les trous du coup tant qu'on y est on va faire les trous sur les deux feuilles finalement j'ai bien fait de vous faire découper l'autre en même temps donc ça c'est la page 7 et on reprend la page 8 donc on tourne la page 7 on reprend la page 8 qui se place comme ça avec le pli à l'extérieur ok alors bien bien calé parfaitement au niveau du bord extérieur là et s'il y a pour avoir un petit défaut le petit défaut vous le mettez du côté des trous le petit décalage si jamais vous n'êtes pas tout à fait de la même taille mais non ça va moi je suis pas mal je suis pas mal vous allez percer les trois épaisseurs en même temps donc j'espère que ça passe si ça passe pas on prendra la crope d'ail ça passe trois épaisseurs ah j'ai encore oublié de le faire hors cam décidément bon enfin c'est rapide voilà donc là ça sera la page 8 la page 8 on la range encore de côté mais voilà elle est percée ok et là là après un album comme ça il y a intérêt d'avoir un aspirateur qui a des gros trous donc je vous avais demandé expressément maintenant il faut que je retrouve le mien de garder un petit bout de papier vous allez voir que c'est moi qui ai perdu le mien oh non j'y crois pas je sais pas où je l'ai mis bon je mets sur pause et je farfouille il était pas bien loin il avait glissé entre deux feuilles voilà donc je vous avais demandé de garder ce bout qui provient du découpage de deux pochettes enfin d'une pochette et d'un flip donc on va déjà bien enlever les traits de crayon on va trouver une chute de papier un peu plus large que celui-là alors un peu plus large et ben oui mais non parce que elle fait 21 et il me faut 23 donc c'est pas la peine ça c'est pas bon j'en ai plus des grandes c'est ballot hein j'ai que des 21 ouais j'ai que des 21 bon et ben tant pis ah si c'est marqué pochette page 9 oui mais je sais pourquoi j'avais marqué pochette page 9 c'est parce que j'ai décalé ok donc c'est très bien vous reprenez ça c'est parfait donc vous allez mettre votre morceau ouais ça va aller allez hop on prend le patron je vais me mettre de ce côté-là quand même on prend le patron et on le place comme il faut tac zim boum et on trace oh mais je te jure donc si vous n'avez pas ce morceau c'est facile c'est un morceau qui fait 21 plus un onglet d'un centimètre en haut et un onglet d'un centimètre en bas mais normalement je vous avais dit de le garder voilà vous en avez déjà fait un maintenant vous placez ah oui mais c'est l'opposé quel con évidemment puisque c'est une chute donc il va falloir placer votre papier dans l'autre votre patron dans l'autre sens mais quelle l'âne professionnelle c'est une chute voilà et là le truc c'est que ça va être difficile d'être super droit alors on va essayer on va essayer en vérifiant ici là vous voyez hop attendez je me décale la voiture vous voyez bien je vérifie ici que je suis droite ça va pas être peut-être pas parfait parfait mais essayez d'être vraiment le plus droit possible voilà oh bah c'est vachement clair maintenant avec les deux découpes putain mais quel con j'imagine à peine les nanas bien minutieuses là si vous suivez mon tuto mais vous devez m'enrager quoi me maudire à chaque étape voilà là c'est beaucoup mieux c'est beaucoup mieux par contre pourquoi peut-être c'est comme ça je regarde parce qu'il faut que j'ai le même ouais c'est ça il faut que j'ai le même espace là en haut et en bas je vais pas laisser trop trop d'espace et là je vais mettre un repère vous avez vu ici j'ai un certain espace là je garde le même espace et je mets un repère voilà et donc là maintenant il faut que je mette mon papier comme ça que je me mette sur les repères et je vérifie je suis un peu trop avancée je vais me reculer par rapport à mes repères de 2 mm voilà parce que je veux pas trop d'espace au bord mais enfin quand même hop voilà et bien maintenant vous découpez ce morceau tout simplement puis vous marquez les plis en haut et en bas vous ancrez recto et verso parce que quand on soulève on le verra on le verra hop là je suis pas bonne vous ancrez recto et verso et puis on se retrouve à tout de suite me revoilà alors il faut retrouver la page 7 la page 7 est là donc j'avais dit que j'y mettais des cœurs hop voilà les cœurs je vais donc l'ancrer ah ouais ça va pas être terrible terrible ça sur ça est-ce que les petits cœurs seraient plus jolis ouais c'est pas terrible terrible peut-être il faut changer d'avis sauf qu'il me reste quand même pas 150 milliards de papiers il y a celle-là parce que celle-là elle a des motifs qui sont là donc on s'en fiche d'avoir quelque chose au milieu et il me reste encore une comme ça c'est pareil le motif étant là on s'en ficherait d'avoir quelque chose au milieu allez on va mettre celle-là on va regarder si c'est plus joli il y a quand même un peu de marron là donc ça me choquera pas ouais ouais allez on va faire comme ça donc je vais ancrer celle-là je vais la coller je vais refaire mes trous et non je vous dis une bêtise il faut d'abord que je colle ça ah oui mais j'ai pas ancré ma page là donc je vais tout ancrer mais je colle rien à tout de suite voilà c'est ancré alors la page 7 elle va dans ce sens-là là il faut bien que je vérifie parce qu'il y a un sens où c'est plus joli que l'autre où c'est plus en face etc là je trouve que j'ai pas découpé rond voilà c'est mieux alors est-ce que c'est plus joli comme ça ou est-ce que c'est plus joli comme ça comme je vous avais dit c'est pas tout à fait parfait mais c'est le charme du fait main voilà vous voyez là c'est un peu découpé trop large voilà c'est pas extraordinairement parfait donc je vais déjà coller celle-là là-dessus comme ça après je me tromperai pas de sens mais bon mon papier n'ayant pas de sens c'est pas super grave si vous ne le faites pas avec le même papier que moi pensez quand même d'abord de la coller comme ça après votre belly band je ne sais pas comment ça s'appelle en français une bande de ceinture je trouve que belly band ça va très bien donc je n'ai jamais trop cherché le mot français les tout premiers tutos que j'ai regardé étaient américains donc j'ai appris le vocabulaire américain je n'ai pas appris le vocabulaire français et maintenant ça me reste et j'ai du mal à m'en défaire voilà ensuite vous mesurez le milieu alors on va le mesurer mais bien au bord avec un petit trait discret parce qu'il va falloir le gommer après et là pareil vous mesurez la moitié la mienne fait 6 ouais la mienne fait 6 si vous avez fait les mêmes chutes que moi normalement là vous devrez faire 6 aussi à quelque chose près et là maintenant alors on va les onglets les onglets seront cachés donc mais celui-là était tout ordu ça me faisait bizarre hop et vous venez faire jointer vos deux petits traits là qui représentent le milieu vous venez les faire jointer et vous avez normalement un tout petit écart ah oui non je vous ai dit de la faire à 21 mais si c'était votre première chute normalement on avait prévu de la faire un peu plus petite que 21 pour pas que ça dépasse voilà donc vous équilibrez le petit écart en haut et en bas et vous gommez vos petits traits voilà un petit coup d'encre pour cacher le coup de gomme parfois ma gomme si j'appuie très fort enlève un petit peu de l'ancrage du bord de la page donc j'en remets un petit coup et maintenant on va venir glisser ça là dessous et le coller bien au centre voilà allez hop pas plus compliqué que ça bon pour l'instant il reste encore assez de papier pour le finir je m'inquiète pas trop ça devrait aller si j'en parle c'est que quand même je commence un petit peu à m'inquiéter mais bon on devrait y arriver et puis au pire je ne mettrai peut-être pas du tout de papier sur la couverture j'ai envie d'une couverture très très romantique très chargée je ne sais pas si elle va vous plaire ma couverture ce que j'ai envie de faire risque d'être très chargée et on verra si on décore aussi beaucoup les pages ou pas il se peut que je mette une belle épaisseur et qu'on décore beaucoup les pages voilà parce que sinon elles sont sobres le papier est magnifique mais voilà là on pourrait décorer on verra on verra suivant mon inspiration du moment donc la page elle est presque terminée je vais refaire mes trous je vais refaire mes trous je vais regarder combien de temps a duré cette vidéo 21 minutes donc je vais laisser tomber là et je vais faire la page 8 sur une autre vidéo pensez de me mettre un pouce bleu s'il vous plaît bonne journée à bientôt bye bye bye